Chez Bordeaux Europe Atlantique, nous sommes convaincus que le BIM est un outil qui nous permet de mieux construire, d'innover, de tenir les coûts des projets. Et ce que nous faisons aujourd'hui à l'échelle des bâtiments, nous souhaitons l'élargir à l'échelle de l'espace public. Le Belvedere en est le site pilote et nous souhaitons vraiment vous montrer aujourd'hui comment cette démarche de City Information Model change nos pratiques au quotidien et produit déjà des résultats. Cette démarche CIM a nécessité l'aide d'Ingerop pour décliner les objectifs CIM dans un schéma directeur. Aujourd'hui nous avons donc un cadre précis décliné en convention. Nous disposons donc d'une maquette CIM de coordination technique en phase conception qui nous permet d'identifier des problématiques multi-échelles. Alors, l'Ingerop est intervenu en tant que CIM Manager et concepteur BIM des espaces publics. La maquette de coordination, en fait, elle permet de traiter beaucoup plus efficacement les interfaces entre les espaces publics et les bâtiments, notamment l'emplacement d'un parking privé sous une place, mais aussi la distance entre un hydrant et une colonne sèche. Sur les espaces publics, ça permet également de traiter de façon automatique les clashes entre tous les ouvrages enterrés. Ce n'est pas possible avant. Nous utilisons les maquettes CIM dans une communication et une concertation intelligente afin de rendre les enjeux de la ville compréhensibles par tous, quel que soit leur niveau d'intervention. Nous poursuivons la démarche CIM dans les phases de travaux et d'exploitation. Grâce à cette démarche globale et innovante, l'ensemble des acteurs de la ville est partie prenante de la construction et de l'exploitation future du quartier.